on va finir le chantier du coup j'ai déjà ramené les camions d'enrobés pour le coup ils sont déjà là hop donc on a un premier volvo qui est ici du coup le deuxième qui est là et du coup ils sont bien du coup remplis d'enrobés les deux alors je voulais utiliser la finicheuse mais bon j'ai remarqué que ça va pas être du tout du tout du tout du tout du tout pratique ça va quand même très enlèrdant je pense pour les faire la pause donc on va faire la pause levé au camion et après on fera en sorte des choses pas propres je dis pas ça va être un peu compliqué de faire cette pose de macadam dans le sens où effectivement je fais un vieux rouleau compresseur aussi et on est parti je vais voir si s'il arrive quand même à passer c'est bon il coûte bien j'ai des gros paquets d'un côté alors je ferai une petite accélération pour les finitions vous laisserai pas la vidéo en passage en face dans une vidéo normale donc là vous inquiétez pas c'est normal si on voit du macadam sur la route et sur le côté donc pour avoir le macadam il vous faut absolument déjà ben la carte bien évidemment et avoir une centrale à béton vous n'avez clairement pas de macadam on va faire la pose entière on va vraiment pas s'occuper des détails le détail viendra après en vidéo plus d'accélération j'ai pris un deux essieux je vous montre après où est la centrale à béton enfin moi je l'ai vraiment onise un peu n'importe où parce que c'est une centrale à béton plaçable on peut vraiment la mettre ça vous chante on va bouger celui ci on va mettre ici il C'est vrai que pour l'instant ce n'est pas très joli, ce n'est même pas beau du tout. Un peu au bal du sillon de la pose de macadam. Une fois posé, on ne voit pas comment faire un jour, c'est parfait. Je n'aime pas du tout. Je pense que ça doit être lisse. Il faut qu'elle reste quand même vachement lisse. Lisse, c'est beaucoup plus compliqué. Après, j'ai un deuxième petit outil aussi que je n'ai pas sorti encore dans cette vidéo, mais on va sûrement l'essayer après. Ce sera le moment de l'essayer. J'ai un deuxième petit outil. J'ai un deuxième petit outil. J'ai un deuxième petit outil. Esthétiquement, ce n'est pas du tout beau. Une fois fini, il n'y a pas d'y avoir de soucis. Du coup, la centrale à béton qui se situe ici, c'est celle-ci. Là, vous pouvez chercher tout ce qui est pour l'enrobail et pour les autres six matières. Du coup, il n'y a pas que l'enrobé que vous pouvez réceptionner ici. Je vais vous montrer. Vous appuyez sur R pour recharger. Il y a l'enrobé, le gravier, la terre, le sable, la ballast et l'enrobé. Si vous intéresse, c'est vraiment plus enrobé. Je ne vais pas y aller tant qu'il n'y a personne. C'est parti. Alors, je repasse un coup. Ici, on vient de faire un petit coup de propre. directement. J'avais éteint le moteur. OK, j'avais éteint le moteur. OK. On va se mettre en vue comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada J'essaie de le baigner assez, un peu homogène quand même, un peu quand même compliqué. J'essaie d'abord de faire un peu lisse ici et de faire trop vite de ce côté. Il y a des endroits où je vois où ça ne prend vraiment pas, après comme dit je ne suis pas un pro, hein. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pu exercer le macadam, avant je savais bien le poser sur Farming. Je vous avoue que depuis j'ai eu pas mal de lacunes sur la pose de macadam sur Farming. Ça se voit même, je dirais. Après c'est pas si terrible, il n'est pas si mal posé. Il y a des endroits où il y a des fleurs basses. Je pense que je passerai quand même sur une couche pour... Deux, trois endroits peut-être. Il faut faire de la belle petite finition. Je ne veux pas que ce soit non plus posé n'importe comment. Je veux quand même que le rendu soit propre. On va éteindre les fleurs avant qu'on soit aveugle. Je vais le laisser là, ici. Bon ça va, ça avance plutôt vite. Plutôt bien même. Il y aura ici à rectifier, ici, ici. Mais ce que je ferai pour les endroits comme ça, je mettrais un tas d'endroits et j'irai avec le godet à rectifier. C'est beaucoup plus simple à faire que je repasse un peu ici. Donc c'est super bien. Allez, je crois que c'est le troisième ou le quatrième camion. C'est plutôt pas mal. Juste vu que là, j'ai fait un gros tas quand j'ai commencé à décharger avant. о Pokémon C'est pas non pas ce que je voulais faire. Sous-titrage ST' 501 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 il serait très droit il y a encore une de petites zones à rectifier mais pour le coup pour la piste cyclable c'est plutôt pas mal on va juste ramener le camion du coup on a mis des copeaux tout le long aussi on a un peu enlevé l'herbe du coup on l'a mis plus en arrière et on a mis du coup plutôt pour le passage en fait plus du copeau naturel c'est beaucoup plus joli beaucoup plus sobre à ramener le démarrer et on va le ramener du coup aussi au dépôt on comme dit c'est une première au niveau du j'ai envie de dire du macadam mais on reste quand même sur quelque chose d'assez propre alors juste un peu à l'avant il faudra que je passe de petites rectif là faut que j'étoie encore la zone aussi et là faut que je repasse un petit coup de propre on va se mettre ici du coup les amis fin de chantier pour cette petite vidéo du coup donc le macadam qui s'est quand même plutôt bien passé n'oubliez pas d'acheter une centrale à béton pour avoir tout ce qui est sable concassé et bien évidemment macadam sinon vous ne pourrez à aucun moment en faire ou en poser voilà n'oubliez pas de vous abonner de partager et de liker et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde